Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à notre chanel de langue espagnole pour francophone avec le professeur traducteur et écrivain polyglotte Benoît Sanon. Juste avant de commencer le cours d'espagnol pour francophone, je vais vous informer que la langue espagnole c'est une langue très riche en grammaire mais c'est une langue très facile quant à la prononciation parce qu'il n'existe pas cette particularité qu'on trouve en français en fait la réunion de deux voyelles dans une seule émission de voix c'est ce qu'on appelle des diphtongues ou bien la réunion de trois voyelles dans une seule émission de voix c'est ce qu'on appelle des diphtongues plutôt et c'est une langue où tout se prononce tout se prononce ça c'est très facile en fait je vous souhaite bienvenue dans ce long voyage linguistique avec le professeur Benoît Sanon sans perdre plus de temps on va commencer avec les salutations comme je viens de vous dire et tout se prononce ici on dit los saludos los saludos les salutations en fait pour continuer avec une particularité en espagnol c'est que la enye ok c'est la lettre n avec un accent ok dessus ok ça se prononce comme gn en français en fait en espagnol ni espagnol en espagnol et en français on dit espagnol ça se prononce de la même manière parce que n qu'on appelle et nye en espagnol ça se prononce comme gn français ok en fait nous avons aussi la lettre u en espagnol ça se prononce comme ou en français comme on peut voir ici ou va dans la partie gauche ok ou va et dans la partie droite nous avons la prononciation ça se prononce ou va bien on va voir comment salue en français saloudar saloudar salue bonjour madame bonjour monsieur buenos dias senyora buenos dias senyora enchanté enchanté encantado 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 de conocerte ok on peut dire tout simplement encantado ça c'est pour le genre masculin singulier ok enchanté encantada ou bien encantada de conocerte comment allez-vous comment resta comment allez-vous comment estar moment va tu comment estás? Bonjour, buenos dias. Bonsoir, buenas tardes. Comme je vous avais dit tout à l'heure, ou se prononce comme ou? Bueno, buenos. Ok? Salut, hola, hola, salut. Comment ça va? Comment te va? Que tal estás? Ça va? Que tal? Que tal? Quoi de neuf? Que hay de nuevo? Que hay de nuevo? Tu vas bien? Estas bien? Coucou? Hey! Ça c'est informel, ok? Hey! Alors, lorsque vous décrochez le téléphone, vous pouvez dire dégâts, ok? Ça pourrait être traduit, dites-moi, ok? Dégâts. Alors, dégâts. Bien. On va continuer toujours avec les salutations, mais cette fois-ci pour prendre le congé de quelqu'un, ok? Pour dire au revoir, pour dire les adieux. Adieu. Adieu. Adios. Adios. Bonne journée. Que tenga un buen dia. Que tenga un buen dia. Au revoir. Adios. Hasta la vista. A demain. A demain. Hasta mañana. Hasta mañana. Salut. Ciao. Mais normalement, ciao, c'est l'italien, ok? C'est l'italien. Où on peut dire ciao, ciao, c'est l'italien. On peut dire les adieu et ciao pour vous saluer, ok? À plus tard. Hasta luego. Nous. Luego. Hasta luego. Bon après-midi. Buenas tardes. Bonne soirée. Buenas tardes. Bonne nuit. Buenas noches. Buenas noches. A tout de suite. Hasta luego. Ou encore, on peut dire hasta pronto. En fait, lorsque vous voulez saluer à quelqu'un ou lorsque vous voulez prendre le congé de quelqu'un, on peut utiliser ou vous pouvez utiliser l'une de ces expressions-là, ok? Bien, on va continuer toujours avec les salutations. N'oubliez pas de vous souscrire et appuyer sur la clochette, ok? Et si vous avez des questions, on est ici, on est prêt pour vous les répondre, ok? Bon week-end. Buen fin de semana. Buen fin de semana. A cet après-midi. Hasta esta tarde. Prends soin de toi. Cuidate. Cuidate. Bon week-end. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Bon week-end. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buenas noches. A tout à l'heure. Hasta pronto. Ok? Comme je vous avais dit tout à l'heure, n'oubliez pas de vous appuyer sur la clochette pour nous appuyer dans ce grand travail néglustique que nous sommes en train de faire avec les francophones. Bienvenue. Bienvenido. Bienvenido pour le masculin singulier. Bienvenida pour le féminin singulier. Bienvenidos pour le masculin pluriel. Bienvenidas pour le féminin pluriel. Escucha. Ok? Ce sont des mots que nous allons utiliser durant tout notre voyage linguistique avec le francophone, avec le professeur Benoît Salon. Repite. 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 Espucha. Escucha. Repite. Repite. Repite de nouveau. Repite à nouveau. Repite de nouveau. Repite despois de mi. Repite despois de mi. Repète après moi. Escucha y repite. Escucha y repite. Si, no, de nada. Je vous rappelle que la U, la lettre U en espagnol, ça se prononce comme U en français. Et la lettre N en espagnol se prononce comme GN en français. Ok? Bien, n'oubliez pas de vous souscrire et de vous appuyer sur la chaîne. Maintenant, nous allons voir une particularité peut-être avec la lettre la plus difficile à prononcer pour les francophones. La lettre R. La lettre R peut avoir un seul roulement de la langue ou bien plusieurs roulements de la langue. Cela dépendra de la position de celle-ci. Ok? Maintenant, on va voir. Lorsque la lettre R se trouve à la fin de mots, ça exige un seul roulement de la langue. R. Estudiar. 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 Pintar. Hablar. Hougar. Comme on peut voir ici, en français, on aurait prononcé IN comme EN, mais comme je vous avais dit tout à l'heure, que tous ceux qui prononcent en espagnol, on dit PIN. Ok? PIN-ta. Une fois de plus, répétez après moi. Estudiar. Pintar. Hablar. Hougar. R. R. Aussi, lorsque la lettre R se trouve au milieu des mots, ça se prononce de la même manière avec un seul roulement de la langue. Paraguas. 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 Javero. Javero. Mariquita. Mariquita. Karakol. Karakol. Amarillo. Amarillo. Bien. Bien. Maintenant, on va voir al principio, au commencement de mots, la lettre R exige, ok, plusieurs roulements de la langue. R. 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 Au commencement de mots. R. Rata. Rata. Réloj. Réloj. Riza. Rissa. Rossa. Rossa. Rueda. Rueda. Répétez une fois de plus après moi. Essayez de rouler la R un peu plus lorsqu'il y a la lettre. La lettre se trouve à la fin ou au milieu de mots. Mais au commencement, ça n'existe plus d'effort. Plusieurs roulements de la langue. Répétez après moi, s'il vous plaît. Rata. Relor. Rissa. Rosa. Rueda. Aussi, la double R, doublée, Rée. En fait, la lettre R au commencement du mot et la lettre R lorsque cette lettre est doublée, ça exige plusieurs roulements de la langue. Rrrr. Essayez de faire ça avec moi. Rrrr. 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 Cet exercice vous aidera à prononcer la lettre R correctement. Écurre. Guitara. Essayez de répéter après moi. Guitara. Guitara. Péro. Péro. Je crois qu'un seul jour n'est pas suffisant pour perfectionner cette lettre, mais durant tout ce voyage linguistique que vous allez avoir avec le professeur Benoît Zanon, vous aurez la possibilité de pratiquer jusqu'à perfectionner cette lettre. Une fois de plus, avant de continuer. Merci beaucoup, muchas gracias d'avoir participé avec nous dans la classe. D'espagnol pour les francophones avec le professeur Benoît Zanon. N'oubliez pas de partager le link du cours avec les intéressés. Si vous vivez en République Dominicaine et vous aimeriez étudier avec nous à l'Institut de de Langue Benoît Zanon, Languages Institute Benoît Zanon Libéza, n'hésitez pas à nous contacter au numéro de WhatsApp 809-866-4852. Merci. Bonne journée à tous. On se verra dans la prochaine leçon. Au revoir. Adios. Au revoir. 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 Au revoir.